Je vais aborder maintenant la loi normale en probabilité. Mais avant cela, je vais vous donner plusieurs exemples où cette loi normale peut être d'application. Imaginez par exemple que sur l'axe des abscisses, vous avez la représentation du temps et sur l'axe des ordonnées, on va mettre par exemple la chaleur enregistrée en degrés dans la journée. Alors la tendance de cette chaleur va enregistrer cette allure-là dans la journée. Et on peut avoir un pic de chaleur vers le temps de midi. Vous allez obtenir une courbe en cloche de cette manière. Si je prends un autre phénomène, on va dire la croissance d'un être vivant. Non, quand même, pas un rat. Un être humain par exemple, vous allez avoir cette même tendance à la croissance d'une personne. On a ici une forte croissance par rapport à l'âge de l'adolescence et puis un ralentissement de la croissance vers la maturité et puis l'affaiblessement et la vieillesse de la personne. Et on peut obtenir une croissance maximum vers l'âge de, on va dire, 40 ans. Plus ou moins. Et dans ce cas, on représente sur l'axe des abscisses l'âge et non pas le temps. Je peux vous donner d'autres exemples qui suivent cette même tendance. Si vous avez par exemple un basketeur qui va lancer sa balle, ça va suivre la même allure de cette manière. Si vous évaluez par exemple une classe d'élèves, vous allez avoir peu d'élèves très faibles et vous allez avoir très peu d'élèves excellents. On va dire que cette axe représente les notes. Et là, on a la fréquence. Et la majorité des élèves vont se situer ici autour de la moyenne. En fait, c'est une tendance naturelle, normale, de la plupart des phénomènes qu'on peut suivre et évaluer. En général, si on a une variable aléatoire x et sur sa taxe, on va enregistrer la fréquence de cette variable aléatoire qu'on peut représenter dans une fonction, alors dans ce cas, cette courbe de la loi normale peut être donnée par la fonction suivante. Sigma, c'est l'écart-type de notre variable aléatoire. Cette lettre, ça se prononce mu. Il s'agit de notre moyenne qui se situe ici au milieu de notre courbe. Et le e, c'est la fonction exponentielle. Et notre x ici n'est rien d'autre que la variable aléatoire. Et je dois préciser ici qu'on parle d'une variable continue. Tout ce qui se situe en dessous de cette courbe représente ce qu'on appelle une densité de probabilité. Avec cette courbe, on peut calculer la probabilité que x soit inférieure ou égale à quelque chose. Si je prends par exemple la moyenne mu, on peut dire dans ce cas que la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à la moyenne, cette probabilité est clairement à 1,5 ou bien 50%. Et en utilisant cette fonction, cette densité de probabilité peut se calculer également par l'intégrale de la fonction entre moins l'infini et la moyenne mu. Mais calculer cette intégrale avec cette fonction est très difficile. C'est pour ça que dans ce genre de probabilité, on fait appel à des tables de probabilité. On peut écrire dans ce cadre que x suit une loi normale de paramètres mu, qui est la moyenne, et la variance sigma au carré. Mais utiliser une table ne peut pas se faire pour chaque phénomène, puisque ces paramètres, la moyenne et l'écart-type de chaque phénomène étudié sont différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on peut ramener toutes ces lois à une seule présentation, où cet axe des ordonnées se situe à la moyenne ici. Donc dans ce cas, on va avoir une moyenne égale 0. Et ça, on peut le faire sur cette fonction avec un changement de variable. Mais on peut adapter également l'écart-type de chaque phénomène étudié à l'unité. Donc on peut ramener toutes les lois normales à une seule, avec un changement de variable qui va suivre une loi normale de deux paramètres 0 et 1. 0, c'est la nouvelle moyenne avec le changement de variable, et 1, c'est l'écart-type. Et dans ce cas, on peut utiliser une seule table de probabilité, qui est la table de cette loi normale de paramètres 0, 1. Et cette loi normale de moyenne nulle et d'écart-type unitaire est appelée loi normale centrée réduite ou loi normale standard.